... Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cet amphithéâtre Montesquieu pour rencontrer Hugo Micheron, avec lequel nous allons pouvoir parler pendant une heure de son livre Le djihadisme français, quartier Syrie prison, qui est paru le 5 janvier dernier, c'est encore tout frais. Voilà, donc cette rencontre est organisée par la librairie MOLA et donc elle est délocalisée dans cette université. Voilà, donc on remercie Yves Deloy, le directeur de l'Institut d'études politiques ici présents, de nous accueillir. Et donc merci à MOLA aussi de nous avoir permis d'organiser cette rencontre avec ce brillant chercheur, Hugo Micheron. Je crois que le seul échec que vous avez eu, c'est de ne pas pouvoir rentrer à Sciences Po Bordeaux, mais vous avez fait aussi bien depuis. Voilà, vous direz ce que vous avez à dire sur la question. Voilà, très sérieusement, on est réunis pour parler du djihadisme et plus spécifiquement du djihadisme français, puisque le djihadisme est une réalité française aussi. Et de façon extraordinairement précise, vous en avez dans ce livre « Établis la Genèse ». Voilà, alors peut-être, Hugo Micheron, donc vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vont apprendre à vous connaître, vous êtes arabisant. C'est très, très important parce que c'est l'accès aux sources. C'est l'accès aux sources de quantité de documentation relative au mouvement islamiste. Et c'est totalement irremplaçable pour comprendre ce qu'est le projet, ce que sont les méandres, ce que sont les écoles, ce que sont les courants. Et Dieu sait que c'est complexe. Voilà, donc pour se retrouver dans ces méandres du djihadisme et de l'islamisme, écoutez, il faut maîtriser l'arabe, c'est indispensable. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les chercheurs. Donc, il y a un débat, d'ailleurs, autour de ça en France. Voilà, vous êtes assez proche de Gilles Kepel. Vous avez fait en partie vos recherches avec lui. D'ailleurs, ce livre, « Le djihadisme français » est le fruit d'une thèse que vous avez défendue l'année dernière. Donc, c'est tout frais, en juin 2019. Une thèse sous la direction de Gilles Kepel, qui, d'ailleurs, que nous avons invité ici dans ces murs, notamment dans le cadre des rencontres Sciences Po Sud-Ouest, j'ai une mauvaise mémoire des dates, mais il y a environ 5-6 ans, à l'époque où il était plongé dans ses recherches, lui aussi, sur l'islam en France. Et donc, ce livre, Hugo Michon, vous l'avez écrit en tant que chercheur. Vous appartenez à ce qu'on appelle la chaire d'excellence Moyen-Orient-Méditerranée, donc à l'École Normale Supérieure. Par ailleurs, vous enseignez, je crois, à Sciences Po Paris. Donc, beau parcours universitaire. Mais vous êtes surtout un chercheur de terrain, puisque ce livre, vous l'avez réalisé en allant sur le terrain, donc sur le terrain syrien, sur le terrain français, dans nos quartiers, dans nos banlieues, et puis surtout en décryptant et en relisant, en lisant à la fois toute la littérature relative au djihadisme, mais aussi l'ensemble de la documentation judiciaire liée à tous les procès qui ont pu être intentés par la justice française à l'encontre de revenants de Syrie ou de terroristes patentés. Donc, c'est un énorme travail qui vous a pris 5 ans. Je précise que ce livre est sorti en même temps qu'un autre livre de quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Bernard Rougier. Ce livre s'appelle « Les territoires conquis de l'islamisme ». Et vous nous direz tout à l'heure, Hugo Micheron, dans quelle mesure ce livre, d'ailleurs, dont vous êtes un des signataires, puisque ce livre « Les territoires conquis de l'islamisme » reprend une de vos études. Vous nous expliquerez en quoi ces deux livres sont liés l'un à l'autre et en quoi ils sont différents. Voilà. Alors, peut-être ma première question, Hugo Micheron, c'est de nous expliquer comment vous en êtes venu, pour quelles raisons précises. Est-ce que vous avez voulu mener ce travail de fond sur la genèse du djihadisme français ? Est-ce que c'était le constat que, finalement, cette genèse était mal connue ou très mal interprétée ? Oui, c'est à peu près ça, avec une dimension personnelle, qui est que j'ai eu quatre au concours d'entrée à Sciences Po Bordeaux en géographie. Et donc, j'ai voulu reprendre ma revanche sur la vie, si j'ose dire, en faisant une géographie qui porterait plus loin d'un phénomène extrêmement important pour la société française, qui est donc devenu ce livre. C'est évidemment une blague, tout ça, pour vous dire que ce sujet n'avait rien d'évident pour moi. Travailler sur le djihadisme, a priori, n'était pas destiné, ce n'était pas une vocation. Mais c'est quelque chose qui a pris du sens aussi dans ma trajectoire, puisque, n'ayant eu Bordeaux, j'ai dû me rabattre sur Sciences Po Aix. Et dans le cadre de ma troisième année de Sciences Po, et je pense que c'est important de le rappeler pour les étudiants ici présents, j'ai eu la chance de partir en troisième année en Syrie. Et donc, c'était avant la guerre civile, c'était entre 2008 et 2009, pendant un an et demi, j'y ai appris l'arabe à Damas, j'ai traversé toute cette région, et comme souvent, en troisième année, on revient à transformer. Et j'étais bien loin de m'imaginer que, quelques années plus tard, j'enquêterai sur, finalement, un sujet qui lit aussi étroitement la France et la société française, des questions sociétales, politiques et sécuritaires françaises, à Aucham, à la région du Grand Levant, qui serait rentrée en convulsion, et la Syrie en passe de connaître les heures les plus sombres de son histoire contemporaine. Et donc, tout ça est venu, en fait, au détour d'un hasard, si j'ai envie de dire, d'une coïncidence qui s'est produite en avril 2013. Donc, on est un an et demi avant les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Et à l'époque, je suis jeune assistant de recherche à Sciences Po, à Paris, sur un sujet qui n'a rien à voir. Donc, si j'ose dire, je documentais les forces centripètes au cœur de la société française, c'est-à-dire l'entrée en politique de plus en plus massive des Français issus de l'immigration, qui se produisaient de façon assez mal documentée, en fait, en France depuis 2005. Et il y avait ce phénomène que la recherche avait eu du mal à documenter, et qui étaient donc mes premières recherches de terrain dans un certain nombre de quartiers populaires français. Donc, vous ne voyez rien à voir avec le djihadisme a priori. Et pourtant, une fois à Roubaix, donc dans le nord de la France, au cours d'un entretien avec un candidat aux élections législatives de 2012, donc on est vraiment en plein printemps 2013, cet individu, quand je me présente un peu comme je le fais devant vous, en expliquant mon passage par la Syrie, me dit « Ah ben, c'est étonnant que tu parles de la Syrie, il y a des jeunes dans le quartier qui partent faire le djihad en Syrie. » Alors, je le mets dans un coin de ma tête, l'entretien se passe très bien, et puis, deux semaines plus tard, rebelote, si j'ose dire, cette fois-ci dans les quartiers nord de Marseille, donc à l'autre bout du pays, un entretien toujours avec un candidat qui dit la même chose, il y a un prédicateur qui parle des bienfaits du djihad au Levant. Et ça, vous voyez, la même chose entendue aux deux extrémités du pays à deux semaines d'intervalle, ça aurait pu être une coïncidence, mais ce qui me frappait, c'était de voir que ces individus parlaient de la proximité de ce phénomène avec leur environnement local, celui dans lequel ils évoluaient, et dans lequel, par ailleurs, ils étaient candidats pour représenter la République française. Donc, il y avait deux dynamiques, les forces centripètes d'un côté, les forces centrifuges de l'autre, djihadistes, qui s'envolaient pour la Syrie, qui me semblaient se produire dans les mêmes environnements, qui me semblaient poser des questions. Et donc, ça a été le début d'une recherche qui est devenue ma thèse, que je pensais, à l'époque, être minuscule, si vous voulez. Je pensais documenter un phénomène qui commençait à prendre de l'importance, on en parlait un petit peu plus dans le débat public, mais qui serait condamné à être mineur, et ça m'allait très bien. Et entre-temps, surviennent les attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercachère, du 7 et du 9 janvier 2015, c'est-à-dire peu ou prou, d'il y a cinq ans. Et tout d'un coup, ce sujet devient l'une des priorités gouvernementales et l'un des sujets les plus débattus dans le débat public. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu, en fait, j'ai entrepris ce travail pour répondre aux questions qui émergeaient suite à ça, c'est-à-dire pourquoi ces jeunes quittent-ils le pays, la France, en masse ? À l'époque, on parle de 2 000 Français directement impliqués dans les réseaux djihadistes. Alors, c'est très peu à l'échelle des 67 millions d'habitants, mais c'est énorme par rapport à ce que représentait ce phénomène il y a 20 ans, où on parlait d'une dizaine, d'une vingtaine d'individus. C'est fois 100 en 20 ans. Il y a assez peu de phénomènes qui sont accélérés aussi rapidement. Et en même temps, le phénomène des retours qui se traduisait notamment par les attentats qui allaient endeuiller la France pendant deux ans et demi, d'abord à Paris et puis un peu partout en France. Et donc, ce constat m'a amené, en fait, à chercher des éléments d'explication, comme beaucoup. Et j'imagine, parmi vous, dans la salle, il y en a qui ont dû avoir ce même réflexe. Et en fait, j'ai été assez peu convaincu par les éléments d'interprétation en circulation. Il y avait beaucoup d'interprétations, mais il y avait peu d'éléments empiriques. Et donc, j'ai décidé que le but d'un chercheur, c'était finalement de produire de la connaissance. Et le moyen d'en produire sur le sujet, c'était de repartir du terrain. Et c'est comme ça que je me suis intéressé, d'une part, à ces quartiers, qui ne sont pas les banlieues, qui étaient les quartiers qui ont été touchés par un nombre important de départs pour la Syrie et l'Irak, et où je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui distingue ces quartiers d'autre ? Qui, a priori, sont sociologiquement ou économiquement comparables ? Première question, il fallait reconstituer ces contextes locaux pour comprendre. Ça, ça a été le premier axe. Le deuxième axe, ça a été de comprendre ce qui se passait en Syrie et en Irak et qui attirait autant de jeunes. C'est plutôt la dimension idéologique, géopolitique et la dimension syrienne, qui est la deuxième partie du sous-titre. Et puis, le troisième élément, qui est devenu le cœur de mon terrain, c'était les prisons françaises, où étaient incarcérés de plus en plus de djihadistes, soit parce qu'ils étaient interpellés avant de partir, soit parce qu'ils étaient interpellés au retour. Si bien que les prisons devenaient un improbable espace tiers, qui est devenu le principal terrain, puisque j'ai rencontré 80 djihadistes dans ce cadre-là. Alors, on va parler des prisons, parce que c'est très, très important. C'est le cœur de votre livre, ces rencontres que vous avez réalisées avec 80 djihadistes, avec évidemment l'autorisation de l'administration pénitentiaire, mais donc dans des conditions que vous allez pouvoir nous décrire, des conditions assez sportives, assez compliquées, mais passionnantes. Mais avant ça, vous avez parlé des interprétations qui sont peut-être toujours en vogue en partie en France pour expliquer les raisons pour lesquelles autant de jeunes ou de moins jeunes se destinent au djihad, et donc partent en Syrie, ou en tout cas organisent des enclaves à l'intérieur du pays pour pousser un agenda salafiste d'une contre-société gouvernée par l'islam des origines. Alors, souvent, pour expliquer les passages à l'acte, c'est-à-dire les attentats, vous avez parlé de ceux de l'hyper-cacher, ceux de 2015, mais aussi de tous les attentats précédents, et notamment cette série d'attentats fondateurs qui est l'affaire Mera, en mars 2012. On a beaucoup privilégié, dans le débat public, une approche du loup solitaire, c'est-à-dire une personne radicalisée qui passait à l'acte dans des conditions mal éclaircies et de façon un peu hors contexte. Or, tout votre travail, vous, ça consiste, si on a bien compris, c'est à resituer le terreau, le contexte, qui fait qu'au fond, Mera n'est pas un épiphénomène, mais Mera, c'est la manifestation d'un mouvement de fond, et par ailleurs, il y a dans le pays de nombreux terreaux, de nombreux terrains, de nombreux terreaux, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, expliquent pourquoi, dans certaines zones et pas dans d'autres, c'est-à-dire pas dans toutes les banlieues défavorisées, par exemple, il y a des candidats au djihad et dans d'autres endroits, pas du tout. Voilà. Donc, comment avez-vous appréhendé ces explications courantes et quels correctifs voulez-vous leur apporter ? Oui. Alors, en fait, ce qui est important, c'est que l'exercice de contextualisation était fondamental. C'est-à-dire, quand on parle de djihadisme, finalement, de quoi parle-t-on ? Et ça, ça a été la première question que je me suis posée. Et donc, par quel bout aborder le phénomène djihadiste ? À l'époque, il y avait plusieurs interprétations en circulation dans le débat public et très souvent, en fait, elles butaient sur des écueils assez similaires. Le premier, c'était la surindividualisation des cas. Finalement, le djihadiste, c'était, et ça, on le trouvait abondamment dans la presse locale, le voisin qui s'était converti, qui était parti, le jeune homme en déshérence, la jeune femme amoureuse, enfin, souvent, d'ailleurs, renouvelant un certain nombre de clichés et produisant assez peu de sens. Le deuxième élément, c'était de considérer, finalement, que tout ça était appartené à l'époque contemporaine qui était radicale par essence. Donc, avec cette idée que, finalement, les djihadistes étaient à la recherche d'une radicalité, quelle qu'elle soit, et que, finalement, si j'ose dire, la drogue la plus violente et la plus forte sur le marché étant le djihadisme, ces individus se tournaient vers le djihadisme et donc s'embrigader dans ce mouvement-là, mais que si, demain, ou dans d'autres lieux, la radicalité était proposée par un groupement politique d'extrême droite, d'extrême gauche, indépendantiste, j'en passe des meilleurs, finalement, le résultat serait le même. Ils s'embrigaderaient aussi là-dedans. Sous-entendu, il n'y a pas de spécificité idéologique, religieuse, sociale, psychologique au phénomène djihadiste, et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut recontextualiser les trajectoires. Et donc, je suis parti pour sortir de ces débats, auxquels, d'ailleurs, s'opposait l'analyse de Gilles Kepel, qui, lui, insistait très fortement sur la religion, mais c'est mon directeur de thèse, mais de ce point de vue-là, je le suivais, mais j'ai aussi cherché à tracer ma propre voie. Je suis parti d'une carte, une carte qui était disponible à tout le monde, qui était la carte des départs pour la Syrie. Et en 2015, celle-ci, on l'a retrouvée publiée dans plusieurs journaux, et elle faisait apparaître, en fait, les zones des départs en France pour la Syrie et l'Irak. Alors, il y a Toulouse, il y a Roubaix, il y a... Il y a 10, 15 zones en France qui apparaissent et qui clignotent en noir, qui apparaissent en noir, c'est-à-dire qui ont été marquées par beaucoup de départs pour la Syrie et l'Irak. Je précise par ailleurs que ça ne touche pas que la France laïque et républicaine, puisqu'on retrouve exactement le même constat en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc. C'est-à-dire des zones de départ très précises en France. Donc, dans ces 10, 15 zones... On a beaucoup entendu parler de Molenbeek en Belgique. Et quand on... Au premier regard, ce qui est très frappant, c'est que ces zones de départ ne recoupent pas forcément les zones de marginalisation économique. Donc, premier élément, l'élément qui vise à dire finalement les djihadistes partent parce que ça touche des exclus de la société, des exclus du système économique qui se vengent en partant en Syrie et qui se vengent en revenant à commettre des attentats, ne tient pas à partir du moment où, effectivement, les départs ne se produisent pas dans les milieux les plus marginalisés. Alors, on peut multiplier les exemples. En Belgique, c'est très frappant. Il n'y a quasiment pas de départ en Wallonie, qui est la région la plus pauvre de Belgique, alors qu'il y en a énormément à Anvers, l'une des villes les plus riches de Belgique. Il y en a, par ailleurs, il y a à Bruxelles, dans la capitale, 5-6 communes qui sont très concernées, alors que d'autres, comparables au niveau socio-économique, ne le sont pas. En France, c'est pareil. J'ai pris beaucoup d'exemples que j'ai multipliés dans les médias. Il y a ce fameux exemple de Trappes et de Chanteloup-les-Vignes. Mais qui est fascinant, parce qu'en fait, Trappes et Chanteloup-les-Vignes, si vous ne figurez pas où c'est sur une carte, c'est en banlieue parisienne, c'est au sud-ouest de Paris. Et ces deux villes, qui sont voisines de quelques kilomètres, sont juste séparées par un bras de scène. Et en fait, à Trappes, vous avez 85 départs pour la Syrie entre 2012 et 2018. Et à Chanteloup-les-Vignes, qui cumulent les mêmes handicaps, c'est-à-dire que c'est vraiment une situation socio-économique très similaire, vous n'avez pas de départ. Donc, l'idée de réduire le djihadisme aux banlieues, déjà saute quand on voit cet exemple, et on pourrait le multiplier. Et je tiens à préciser que ça nous permet de sortir d'un étau dans lequel le débat public était coincé, par toute une partie des explications qui pouvaient être produites, qui finalement visaient à dire, ce sont des exclus, donc ils sont djihadistes, et finalement, on a réglé la question, on n'a pas besoin d'aller plus loin, d'entrer dans la complexité du phénomène, mais aussi toute une autre partie du débat public qui visait à hystériser le débat, et qui disait finalement, si le problème, c'est les banlieues, finalement, le problème, c'est l'islam, finalement, le problème, c'est les immigrés. Et on voit très bien la logique derrière excluante, voire angoissante du phénomène. Eh bien, la réalité des djihadistes, ce que révélait cette cartographie déjà, c'est que ce n'était pas ça, c'est qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et ce qui va dérifférencier Trappes de Chanteloup-les-Vignes, et qui est très intéressant à mon sens, c'est qu'à Trappes, vous avez une présence historique d'acteurs djihadistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé sur les 25 dernières années à Trappes ne s'est pas produit à Chanteloup-les-Vignes au regard de l'investissement d'un certain nombre de militants islamistes. Et donc, si je peux me permettre de répondre avec précision à votre question, s'il y a une cartographie propre au djihadisme, s'il y a une géographie du djihadisme, il y a une histoire. Il y a une histoire des hommes, il y a une histoire des femmes, il y a une histoire politique, religieuse, propre à ces territoires. Et c'est ça que j'ai essayé d'entreprendre en me rendant dans ces territoires, c'est qu'est-ce qu'il y a les différenciés Trappes ou Toulouse, de Bordeaux, de Lunel, de Marseille, etc. Et très rapidement, on tombe sur un constat assez similaire, c'est qu'il y a des cocktails. Il y a ce que vous appelez ce fameux terreau, qui est un terme qui est rentré. Et ce cocktail, généralement, c'est la présence d'autres acteurs islamistes. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir comment, finalement, les djihadistes sont apparus dès la fin des années 90, alors en tout petit nombre, mais ont investi des quartiers de façon proactive, qu'ils ont identifiés. Vous parlez d'entrepreneurs presque, c'est-à-dire que vous avez des militants assez peu nombreux qui choisissent, investissent, qui font du porte-à-porte, qui arrivent dans les immeubles, qui commencent à édicter la norme islamique, à faire peut-être honte à certains musulmans qu'ils rencontrent en leur disant « tu devrais rentrer dans le droit chemin ». Et puis comme ça, de fil en aiguille, se crée un petit mouvement qui grossit, qui grossit. Et ça se fait dans certains lieux, pas dans d'autres, c'est ça ? Donc comment se fait cette imprégnation ? Après, je précise que c'est vraiment le thème du livre de Bernard Rougier qui lui produit des monographies extrêmement précises sur des lieux en France. Et donc c'est là qu'on a vu, on voit évidemment la connexion entre vos livres. Oui, mais aussi les différences dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, nous et les différences. Oui, parce qu'il me semble important de replacer aussi le mien dans ses spécificités. Et si le débat public a eu tendance à nous lier à tort, il aurait pu aussi... Vos livres sont sortis exactement en même temps. Et vous avez participé à un débat ensemble le 6 janvier à l'Institut du Monde Arabe. Absolument, mais ce qui ne veut pas dire qu'on pense forcément la même chose. Bien sûr. Et donc j'insisterai tout à l'heure sur les différences, même si effectivement, il y a l'approche géographique en commun. Et pour cause, c'était ce que j'avais développé dans ma thèse. Et Bernard Rougier était dans mon jury de thèse. Donc il a repris cette idée qui devait lui sembler aussi importante. Sur le débat, finalement, de cette question de la géographie, elle se pose encore une fois en France mais ailleurs. Et j'insiste pour l'assistance sur la dimension universelle que prend le phénomène djihadiste. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui fait qu'un phénomène djihadiste qui est apparu dans sa forme contemporaine dans les années 80 en Afghanistan s'est propagé dans les communes européennes comme dans les grandes métropoles arabes et moyennes orientales comme en Asie centrale comme aux Etats-Unis dans certaines villes à l'heure actuelle à Minneapolis où il y a des petits noyaux qui sont sous surveillance. Mais qu'est-ce qui fait que ce mouvement qui a priori était circonstancié à l'Afghanistan dans le cadre de l'invasion soviétique qui s'est produite au milieu des années 80 ait pu se propager aussi loin dans des contextes dans des sociétés si diverses, etc. Et ce qui était très impressionnant c'est de voir que finalement ça s'est diffusé toujours de la même façon avec des individus qui vont identifier des quartiers et qui vont essayer de s'y intégrer des militants djihadistes qui sont partis d'Afghanistan et qui, à l'issue de cette guerre en 89, par ailleurs au moment aussi de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la fin des grands mouvements, des grands principes orthogonaux d'explication du monde qui vont ensuite partir et se retrouver. Alors, dans ce cas-là, il faut reprendre le contexte des années 90 pour comprendre le contexte français. il y a donc, on est après la chute du mur de Berlin, il y a une guerre civile très violente en Algérie, il y a également une guerre civile en Bosnie extrêmement violente et puis il y a des soubresauts en Tchétchénie. Et un certain nombre d'acteurs étrangers, on dirait aujourd'hui des revenants de retour d'Afghanistan, vont se réinvestir dans ces différents conflits en tentant de les djihadiser. Donc, c'est le cas en Algérie avec le GIA algérien, le groupement islamique armé, qu'on connaît bien en France puisque c'est le GIA qui avait commis les attentats contre le métro Saint-Michel. En 1995. En 1995. En 1995. Exactement, en 1995 à Paris, mais aussi le détournement de l'avion Air France sur le tarmac de Marignane la veille de Noël 1994. Et donc, on va voir ces mouvements qui, a priori, sont très loin de la France. Et pourtant, à la fin de la décennie 90, un certain nombre de ces acteurs vont revenir en France. En Bosnie, c'est très frappant dans le cadre de la Bosnie puisqu'on a les premiers Français qui vont s'impliquer dans un djihad à l'étranger. C'est le cas, alors c'est un peu loin d'ici, mais c'est le gang de Roubaix, des jeunes convertis pour la plupart, qu'on appelle localement les ch'tis d'Allah, et qui vont partir, investir le conflit en Bosnie et revenir, commettre des braquages au nom du djihad et des tentatives d'attentats avant d'être mis hors de cause et dont certains vont se réfugier d'ailleurs à Molenbeek, déjà la ville commune où seront organisés les attentats du 13 novembre, 20 ans plus tard. En ce qui concerne le conflit algérien, c'est un peu différent puisqu'il est soldé à la fin des années 90 par la Concorde civile, mis en place par celui qui était le nouveau président à l'époque, le jeune président à l'époque, Bouteflika. Jeune, vous êtes gentil. A l'époque, il avait 20 ans de moins et par rapport à la moyenne des présidents précédents, il était encore jeune et il va mettre en place la Concorde civile, c'est-à-dire finalement, il va négocier la paix, le retour à la fin de la guerre civile par la libération de l'ensemble des islamistes emprisonnés contre le dépôt des armes. Et ça, cette Concorde d'amnistie civile va produire des effets à très long terme pour l'Europe, notamment parce que un certain nombre de ces individus islamistes sortis de prison ne vont pas croire à cette promesse que leur fait le régime algérien et donc vont chercher l'exil, l'exil en Europe notamment et donc des poignées d'anciens membres du GIA vont se retrouver en France sans que le gouvernement algérien d'ailleurs ne transmette les informations pour cause de souveraineté nationale et donc c'est ainsi qu'on va trouver des anciens rejetons du GIA parfois passés par l'Afghanistan qui vont en fait essayer de se faire discret, de refaire leur vie en France, à Toulouse, à Trappes, à Strasbourg, à Roubaix, à Nice, etc. Et qui vont en fait être des premiers embryons des dynamiques de mise en place, de petites dynamiques militantes autour du djihadisme. Et ça, c'est très clair à Toulouse, par exemple, où les anciens du GIA vont miser sur un groupe d'individus qui sont très connus aujourd'hui puisqu'il s'agit des frères Klein, des frères Klein pour celles et ceux Fabien et Jean-Michel et leurs soeurs et leurs époux et épouses respectives. C'est une dizaine de personnes qui habitent dans les quartiers du sud-ouest toulousain à l'époque. Ils sont une dizaine, ce qui est très peu à l'échelle, encore une fois, des 45 000 habitants des cités du Mirail à Toulouse. Mais ce sont ces individus-là qui vont rentrer en contact avec les rejetons du GIA qui arrivent à Toulouse. Et c'est là où ils mettent en place, finalement, au début, un prosélytisme vraiment de... C'est du militantisme de base. Ils vont faire, effectivement, du porte-à-porte. Ils vont monter des associations loi 1901. Ils vont monter des écoles privées hors contrat pour scolariser leurs enfants. Et puis, ils vont chercher à apprendre la doctrine, ce qu'ils considèrent comme la doctrine unique de l'islam, dans les centres salafistes du Caire pour Jean-Michel Klein, à Molenbeek pour Fabien, revenir avec des idées. Et en fait, ils vont progressivement mailler le territoire à l'échelle de quelques bâtiments des cités du Grand Mirail. Un mouvement... Il y a une spécificité, une spécificité toulousaine, d'ailleurs, qui est l'existence d'un foyer rural qui joue le rôle d'une espèce d'université djihadiste dans un petit village de l'Ariège qui s'appelle Artigat. Vous pouvez nous rappeler ça ? Oui, absolument. Et c'est très important de mentionner parce qu'Artigat, si vous ne connaissez pas ce petit hameau, c'est normal, ça fait 600 âmes. C'est vraiment un tout petit bled, on dirait, qui est donc dans la région ariégeoise, vraiment assez éloignée, à plus d'une heure en voiture de Toulouse. Et en fait, c'est vraiment une communauté fermée sur elle-même, comme ça, qui vit à l'écart de tout et qui, a priori, ne présente aucun trouble à l'ordre public. Mais en fait, cette communauté fermée, ce genre de phalanstère ou de monastère salafiste, c'est l'autre mode de diffusion du salafo-djihadisme à l'échelle globale. Je vous ai dit qu'en partant d'Afghanistan en venant jusqu'en France, on trouvait tout le temps la même chose, c'est-à-dire des individus qui identifient des quartiers et qui vont chercher à s'implanter dedans et à mettre en place des petites machines de prédication à travers du porte-à-porte des associations pour mailler le territoire. Mais l'autre branche de diffusion du djihadisme à l'échelle planétaire, encore une fois, à travers les petits nombres, c'est la constitution de petites communautés fermées, fermées sur elles-mêmes, qui vont apparaître a priori avec le but opposé, c'est-à-dire non pas de faire du prosélytisme dans un quartier en vue de le transformer de l'intérieur, mais au contraire pour tourner le dos à une société jugée mécréante et corrompue. Et ça, c'est ce qui va devenir l'Ariège, qui est fondé par des anciens de la guerre d'Afghanistan, un Syrien naturalisé français qui va s'installer dans l'Ariège loin de tout, Olivier Corel, et qui va... On l'appelle l'émir blanc. Voilà, c'est ça, l'émir blanc, le cher blanc, ça dépend, en fonction des qualificatifs, et qui va, en fait, miser, lui aussi, sur une partie de la jeunesse du Mirail et, en fait, sur les mêmes jeunes, les frères Klein, sur lesquels misent déjà les rejetons du GIA. Et c'est comme ça qu'il va se constituer un premier noyau. Et cette dynamique qu'on voit pour la région toulousaine, on le retrouve partout ailleurs, à différentes échelles, différemment à Strasbourg, à Trappes, à Molenbeek, à Nice, etc. Mais on va systématiquement avoir des individus qui sont liés, d'une manière ou d'une autre, au moins idéologiquement, à la sphère salafo-djihadiste, qui vont commencer à mettre en place les bases du prosélytisme à l'échelle d'une région. Et ça, ça ne ressemble à pas grand-chose au début des années 2000 dans la région toulousaine ou strasbourgeoise, etc. Ces individus sont perçus à l'époque par les autorités comme finalement des... À l'époque, le terme en vogue, ce n'est pas loup solitaire, mais ils sont finalement assez mal perçus, même par la communauté musulmane toulousaine. Ils sont perçus, ils sont décrits, ils sont dépréciés. La sœur Klein que j'ai rencontrée et que j'ai interrogée dans le cadre de ce travail, elle dit finalement qu'ils étaient qualifiés de clan des Belphégores parce qu'ils étaient une dizaine d'individus. Les femmes, elles étaient nicabisées, donc sous le voile noir, et qu'elles étaient considérées comme extrémistes et donc rejetées par les musulmans. Mais seulement de 10 au début des années 2000, ils vont atteindre un environnement élargi de 300 personnes dans toute la région toulousaine en 2012. Et parmi ces 300 personnes, vous avez un certain Mohamed Merah et parmi ces 300 personnes, vous avez la quasi-totalité des départs de la région toulousaine pour la Syrie et l'Irak dans les années qui suivent. Donc ce sont ces environnements-là. On voit bien encore une fois 300 personnes à l'échelle de la région toulousaine, ça paraît très peu, mais c'est ça qui va fournir les contingents français de la région toulousaine sur place et c'est ça qui s'est produit également différemment mais selon les mêmes schémas à Strasbourg, Nice, Molenbeek, Trappes, etc. Alors vous utilisez un terme d'écosystème. Il se forme donc des écosystèmes sociaux qui favorisent donc ses départs, qui favorisent une fermeture mais aussi un prosélytisme. Évidemment, c'est très frappant. Alors comment... Expliquez-nous parce que vous avez parlé de salafisme. On a parlé, j'ai dit à un moment donné, j'ai parlé de salafo-frérisme. Expliquez-nous la connexion. C'est-à-dire que le salafisme, c'est la volonté de revenir à l'islam des origines, plus ou moins fantasmé. Et puis le frérisme, c'est le mouvement des frères musulmans qui, lui, est un mouvement contemporain, mais qui, lui, est un mouvement plus politique. Expliquez-nous comment se fait cette osmose et est-ce que la réunion entre le salafisme, la jonction entre le salafisme et les frères musulmans, c'est ça le secret, finalement, d'un prosélytisme réussi ? Alors là, je vais prendre trois minutes au moins pour revenir là-dessus pour les étudiants, étudiantes. Non, non, c'est très important. Non, pas du tout. On va faire de la pédagogie pour tout le monde pour que vous arriviez à vous repérer. Vous allez voir, c'est peut-être le seul point de technicité, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, on va distinguer l'islamisme, on va dire, en quatre branches différentes. D'accord ? La première branche, c'est ce qu'on appelle couramment les frères musulmans. Les frères musulmans, historiquement, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui apparaît en Égypte en 1928 et qui est fondé par un instituteur égyptien qui s'appelle Hassan el-Banna en réaction à un traumatisme gigantesque qui s'est produit dans l'ensemble du monde musulman quelques années plus tôt, en 1924, qui est la disparition du califat musulman qui était à l'époque à Istanbul. C'est la fin de l'Empire ottoman. Il y avait un sultan calife qui disparaît en 1924 et finalement, l'islam qui, depuis ses premiers temps, depuis la mort du prophète, avait connu une succession de califats finalement se retrouvent tout d'un coup avec plus aucune institution pour l'incarner à l'échelle globale. Et ça, ça va produire dans l'ensemble du monde musulman une crise existentielle avec des mouvements qui vont chercher à s'organiser pour pallier cette situation. Et les frères musulmans, c'est une des réponses qui va être produite en 1928 en Égypte avec Hassan el-Banna qui va dire finalement, pour rétablir cette situation, c'est-à-dire le califat, il faut jouer le jeu des institutions démocratiques ou des institutions en place en Égypte qui tendent vers la démocratisation à l'époque sous le joug des Britanniques, donc surtout après l'indépendance, ça va prendre forme surtout après l'indépendance et qui consiste en gros à éduquer les populations, donc à mettre en place un certain nombre d'associations, d'écoles, de former des avocats, de former en toute une classe intermédiaire qui va défendre ce projet-là en prenant proposition à l'intérieur de la société égyptienne pour finalement lorsqu'ils seront suffisamment nombreux et majoritaires dans le pays et qu'ils parviendront au pouvoir, rétablir un califat. Ça, c'est la logique, donc c'est la logique d'entrisme, mais qui va très rapidement prendre à partir des années 50 et 60 dans d'autres pays arabes et puis qui va aussi prendre une tournure violente avec l'arrivée donc de Nasser qui va réprimer les frères musulmans en Égypte et des frères coupes, donc on écrit Q-U-T-B, qui vont être des idéologues qui vont commencer à expliquer que finalement, au nom de l'hostilité du régime égyptien, il peut être naturel de prendre les armes et ça, la tendance coup de bise des frères musulmans va les retrouver dans les djihadistes dans les années 80. Ils vont inspirer beaucoup de djihadistes dans les années 80 en Afghanistan. Ça, c'est la première branche. Elle arrive en Europe plutôt à partir des années 70 et 80 à travers des réseaux étudiantins dans les universités et quelques associations. Puis elle va prendre forme en France autour de l'UOIF et c'est un mouvement qui s'est diffusé comme ça. On peut préciser que le président Morsi qui a brièvement exercé le pouvoir suprême en Égypte était un frère musulman. Exactement. Donc c'est un mouvement qui s'est diffusé dans l'ensemble des pays arabes et musulmans et y compris en Europe. Première branche. Deuxième branche, beaucoup moins connue. Je pense que là, si on fait un sondage à main levée, assez peu de personnes ont dû entendre le nom de ce mouvement. C'est le mouvement du Tablir. Tablir, qui est en fait le mouvement de la diffusion et la propagation de la foi, lui, est créé dans le même contexte en Inde, dans le même contexte historique que les frères musulmans, c'est-à-dire la chute du califat et qui va être une autre réaction dans le contexte de l'occupation britannique de l'Inde. Et le Tablir, c'est un mouvement qui est essentiellement piétiste. Les individus se tournent vers leur foi, finalement, avec une spécificité, c'est que c'est aussi un mouvement extrêmement prosélite. Et donc, le Tablir va partir finalement d'Inde, mais très rapidement se répandre à travers le monde par des virés, des khourouches, comme disent les adeptes, des virés prosélites dans lesquels il cherche à inviter le croyant musulman à plus de piété et à se concentrer sur sa foi. des évangélisateurs de l'islam. Exactement. Et ces piétistes, on va les retrouver, l'établir un peu partout en Europe et notamment en France à partir des années 70-80 dans les milieux des travailleurs pauvres. Souvent, là, dans la vallée de la Garonne, on en a trouvé beaucoup à partir des années 80 qui vont se socialiser. Donc, les milieux issus de l'immigration souvent maghrébine et pauvre en vue de les resocialiser. Par ailleurs, comme ils sont extrêmement piétistes et ne s'occupent pas de questions politiques, ils ont souvent apporté la paix sociale, ce qui fait qu'ils ont parfois souvent été très bien vus par les pouvoirs publics, notamment dans les banlieues parisiennes dures où, en fait, ils sortaient, à l'époque, on disait, ils sortaient les gars des caves, les toxicaux, les drogués, etc., pour les remettre dans le droit chemin en disant qu'une créature de Dieu ne pouvait pas sombrer dans l'alcoolémie ou dans la drogue. Et donc, ça a participé au succès. Par exemple, à Lunel, le maire a dit j'avais des problèmes de drogue puis le mouvement du tablir est arrivé et puis, en fait, j'avais plus de problèmes de drogue. Ils ont tout réglé et le score municipal tout d'un coup est redevenu fréquentable pour les enfants qui sont ça tomber sur des seringues dans les bacs à sable. D'où la tentation de beaucoup de mairies de sous-traiter la question sociale à des mouvements islamistes. Et qui vont... Ou tout simplement de fermer les yeux et c'est vrai que les effets sociaux étaient très visibles alors que les effets religieux, pas forcément. La troisième branche, c'est le salafisme qui, elle, prend forme, qui, en fait, répond à qui provient de la quatrième école juridique en islam, c'est-à-dire la plus orthodoxe et, elle, en fait, qui prône un retour à l'islam des origines sur une base assez fantasmée mais qui correspondrait, selon eux, vraiment au fondement même de l'islam, c'est-à-dire une approche très littéraliste de l'islam et qui considère qu'en fait, déroger de la lettre de l'islam, c'est finalement sortir de la religion et qu'en contraire, retourner et mettre en place à l'échelle individuelle le dogme le plus strict est déjà un chemin du retour au fondement de l'islam, à la société des premiers musulmans qui, dans leur imaginaire, était finalement celle la plus prospère, la période la plus prospère. Et donc, le fondement, le retour au fondement de la lettre, c'est aussi le retour à l'épisode le plus glorieux, c'est la remise en marche de la prédication de toute l'histoire de l'islam et donc de l'islamisation, de la marche vers l'islamisation généralisée du monde. Là où c'est intéressant, c'est que les mouvements salafistes, en fait, se réfèrent dans un premier temps à l'Arabie saoudite et vont arriver en Europe à partir de la fin des années 90, souvent dans le sillage des tablieris. C'est-à-dire que les premiers salafistes vont identifier les zones où les tablieris sont présents comme un indicateur, finalement, d'orthodoxie qu'eux peuvent ensuite travailler, investir et amener vers leur thème pour se développer en Europe. Et puis, la dernière branche, c'est le djihadisme dont j'ai déjà parlé qui prend forme en Afghanistan et qui, elle, va se diffuser par ces moyens que j'ai déjà évoqués à travers les territoires, aussi bien dans des petites enclaves qu'ils vont créer ou bien dans des petites communautés fermées qui vont prospérer et qui vont, en fait, se construire dans le sillage de ces trois autres formes de l'islam. Mais entre salafistes et djihadistes, il n'y a qu'une question de degré. Alors, en tout cas, il y a en partage en commun un dogme, c'est-à-dire les mêmes visions du dogme originel mais un rapport très différent à la façon de procéder puisque finalement, les djihadistes pourraient être de l'affrontement. On pourrait revenir sur les subtilités même du djihadisme de l'intérieur, les différentes mouvances, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit l'objet mais il y a ce rapport avec cette idée que finalement, l'attente pieuse que proposent les salafistes n'arrange rien à la marche du monde alors que le passage à l'activisme et à la lutte contre ce qu'ils considèrent être l'impiété, la mécréance dont la démocratie française serait par ailleurs l'une des matérialisations les plus extrêmes au contraire nécessite de passer à l'action et donc multiplier les attentats, etc. aussi en lien avec les dynamiques moyennes orientales. Et donc effectivement, dans ce spectre large, le djihadisme est finalement extrêmement minoritaire mais il apparaît toujours dans le sillage de dynamiques plus anciennes qui sont soit portées par les frères musulmans, soit portées par les salafistes qui peuvent être en rivalité dans les environnements mais que les djihadistes vont considérer comme des indicateurs pour s'implanter dans tel ou tel quartier. Mais Hugo Micheron, on peut être un musulman en France sans être ni djihadiste évidemment, ni salafiste, ni tablieri, ni frères musulmans. Ça c'est évidemment, c'est-à-dire qu'en fait ce dont on parle c'est de l'activisme religieux, c'est pour ça qu'on parle d'islamisme et non pas d'islam et on est bien d'accord que quand on parle de salafisme, on parle par exemple d'un mouvement qui est extrêmement minoritaire. pour le coup, ce qui est intéressant et ce qui permet de remettre en perspective les dynamiques dont nous parlons, le salafisme qui est une vision extrêmement précise de l'islam devient important en France notamment depuis le 11 septembre et en France et à vrai dire dans l'ensemble du monde musulman puisqu'elle va opérer comme une révolution idéologique à l'intérieur même de l'islam. Et cette révolution elle va prendre une importance considérable au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et donc dans les milieux aussi musulmans d'Europe et c'est ça qu'il convient de comprendre c'est-à-dire comment moi le salafisme quand je commençais à enquêter en 2008 il y a 10 ans il y a 12 ans maintenant dans les mêmes quartiers où je me rendais 5 ou 7 ans plus tard on m'expliquait que c'était une forme de déviance de l'islam on m'expliquait que les salafistes n'étaient pas des bons musulmans et aujourd'hui dans les mêmes quartiers on m'explique que c'est la norme c'est-à-dire que ce que j'appelle moi le salafisme c'est en fait la norme de l'islam etc encore une fois on parle de phénomènes qui sont extrêmement minoritaires mais les salafistes minoritaires ont une influence considérable et y compris dans certains quartiers c'est là encore une fois où il faut revenir à la dimension territoriale parce qu'on ne parle pas de phénomènes globaux en France on parle d'une dimension qui vont à un moment donné être aussi ceux concernés par les départs et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas limiter l'explication du djihadisme au salafisme mais de la même façon il ne faut pas exclure la variable religieuse de l'analyse sans quoi on passe à côté ce que je voulais vous faire dire tout à l'heure c'était la connexion entre salafisme et frérisme était une des clés du succès c'est-à-dire qu'il y a eu une jonction qui s'est opérée une jonction idéologique alors ça c'est assez visible en Belgique mais elle n'est pas obligatoire c'est-à-dire qu'en fait effectivement il y a eu une rencontre entre salafisme et frérisme dans certains endroits en Belgique mais en France il y a encore énormément de rivalités il faudrait rentrer dans beaucoup de subtilités je ne voudrais pas accabler le public avec ça mais disons qu'à l'heure actuelle je considère que l'avenir du djihadisme passera forcément par cette hybridation potentielle entre salafisme et frérisme qu'on observe par exemple très clairement à Molenbeek et dans d'autres communes qui sont très touchées par le phénomène djihadiste alors sur le fonctionnement de ces écosystèmes comment ça marche en fait donc le porte-à-porte on l'a dit les rencontres les discussions mais il y a aussi la construction de tout un réseau il y a tout un réseau social oui c'est à dire qu'en fait est-ce que c'est les mêmes dynamiques partout les mêmes ou est-ce que selon les villes et les quartiers ça se passe de façon très différente alors pour essayer de simplifier au maximum vous voyez en France on est un pays qui est très mature politiquement et on n'a pas du tout de mal à s'imaginer ce qu'est de l'activisme politique d'ailleurs je suis sûr que là ça va parler à peu près tout le monde quand vous écoutez la radio le matin ou le soir ou regardez la télé une émission de débat politique et que vous ne connaissez pas la personne vous ne savez pas si elle est de gauche ou de droite vous ne l'avez jamais au bout de 2-3 minutes sur un sujet donné vous allez très rapidement et spontanément pouvoir placer cette personne a priori à gauche ou à droite à part peut-être des individus qui noient particulièrement le poisson avec de la langue de bois mais en gros c'est quelque chose qui assez spontanément vous allez réussir à voir en fonction notamment d'enjeux clivants l'immigration le chômage etc les enjeux religieux c'est beaucoup plus dur alors qu'en fait c'est exactement la même chose mais sur le plan religieux et ce qu'ont fait ces individus pour répondre à votre question c'est qu'en fait ils ont fait de l'activisme local extrêmement saillant mais à l'échelle religieuse et c'est pour ça que je disais qu'il y a une cartographie c'est que moi les djihadistes que j'ai rencontrés en prison ils avaient une vision géographique très claire un petit peu comme un politicien en campagne aurait une carte électorale très claire donc l'individu disait moi je suis de Créteil je peux te dire qu'à Argenteuil c'est plutôt salafiste avec une inclinaison pro-arabie saoudite à l'origine qui a ensuite évolué à l'inverse à Atier ça va être plutôt la dimension djihadisante qui prend le pas et puis les mouvements activistes qu'on va observer à l'Aïlero c'est plutôt des tablieries et en fait ils ont une vision très claire des mouvements militants qui vont à l'échelle souvent de quelques individus mais être très actifs dans un territoire et donc ils ont cette carte en tête et donc ce qu'ils font concrètement c'est qu'ils vont faire de l'activisme religieux en mettant et je disais en place un certain nombre d'institutions de structures de prédication et donc de ce point de vue là les écoles privées hors contrat qui ont grossi en France qui est un phénomène qui a vraiment émergé à partir du milieu des années 2000 il s'est développé depuis sont très importantes mais l'organisation d'associations loi 1901 qui leur permettent de faire venir des prédicateurs de Bruxelles et d'ailleurs qui vont ensuite permettre à des individus de les recevoir d'organiser des cours tout ça sous couvert de transmission de l'islam et qui est en fait une certaine vision de l'islam une vision à vrai dire assez restreinte qui veut s'imposer comme étant la seule forme unique de l'islam et du coup il va y avoir cette pression qui va s'exercer au sein du religieux qui va faire que des individus soit vont rejoindre les dynamiques soit vont s'en déporter mais qui ne sont pas conséquentes quand on parle de des individus mais qui le deviennent quand on parle de 300 et c'est pour ça que le djihadiste doit être réinséré dans une lecture politique économique mais aussi religieuse pour comprendre sa dimension pleine et entière alors ce qui est très frappant c'est que tout ce que vous décrivez on pourrait imaginer que par exemple les mosquées auraient un rôle central dans ces différents environnements or c'est pas le cas ou en tout cas c'est le cas mais à la marge vous avez parlé de prédicateurs qui iraient parler dans des associations vous n'avez pas parlé vous même de mosquées donc quand le conseil le conseil le conseil français du culte musulman qui s'appuie sur les réseaux des mosquées en France cherche à faire passer des messages on sent que ça passe pas trop comment il faut appréhender cette différence entre ce qu'on imagine être la structure de l'islam à travers peut-être qu'on calque sur une organisation chrétienne et puis ce qui se passe réellement sur le terrain à travers des écosystèmes où il y a des tas d'acteurs et de structures très différentes où la mosquée n'est que l'une d'entre elles oui c'est ça c'est à dire qu'en fait ce que va produire à un moment donné cette activité quand ça marche parce que parfois ça ne marche pas à l'échelle d'un quartier donné c'est un nouvel environnement on peut prendre de ce point de vue là le cas de Molenbeek Molenbeek c'est le lieu où ont été organisés les attentats du 13 novembre 2015 et à Molenbeek il y a eu une transformation de l'intérieur de ce qu'était l'islam Molenbeek qui était extrêmement frappante sur les 20 dernières années mais qui est passée inaperçue et ça c'est quand même très impressionnant quand on parle aux éducateurs ou aux travailleurs sociaux à Molenbeek tous vous disent écoutez il y a des questions qu'on ne se posait pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans et qui désormais sont sur toutes les lèvres les exigences de non mixité les exigences de la remise en cause de la liberté de conscience etc donc un certain nombre de valeurs fondamentales dans la société belge qui sont désormais pointées du doigt par un certain nombre de Molenbeek qui sont dans des associations etc qui sont responsables d'une école coranique ou qui vont donc avoir un rôle on va dire dans la cité au sens large et qui désormais imposent un certain nombre de thématiques et ce qui est très frappant c'est que cette transformation elle s'est produite sur 20 ans avec une requalification totale de l'ordre religieux c'est à dire ce qui n'était pas jugé problématique il y a une vingtaine d'années par exemple l'absence de voile pour les femmes la mixité typiquement dans les salles de sport tout d'un coup va devenir l'enjeu principal mais ce qui s'est passé c'est pas que c'est d'un coup des gens qui se sont réveillés c'est qu'il y a des individus qui ont requalifié de l'intérieur ce qui était le juste et l'injuste en islam au sein de cette communauté de Molenbeek du centre et si bien qu'aujourd'hui ce qui est extrêmement frappant à Molenbeek où ces institutions ont joué un rôle particulièrement prépondétant qui est un peu le cale de figure le plus extrême en Europe c'est que quand il y a un sondage qui est sorti qui est extrêmement intéressant de l'institut des études européennes qui est en ligne dont je parle du reste dans le livre qui montre que pour les Molenbeekois alors qu'il y a eu plus de 100 départs pour 80 habitants et encore une fois il faut repositionner Molenbeek comme au coeur des dynamiques qu'on a évoquées pour les habitants pour l'immense majorité des habitants du centre-ville concernés par ces dynamiques il n'y a pas d'extrémisme à Molenbeek ce qui a produit ces départs et l'organisation des attentats ce qui a permis l'organisation des attentats au coeur de Molenbeek ce n'est pas l'extrémisme c'est inexistant de la même façon ils disent que les retours de Syrie et d'Irak il faut les réintégrer dans la société civile et qu'en gros c'est la société civile qui saura les gérer il ne faut pas les mettre en prison et enfin quand on leur demande les solutions pour éviter le passage au terrorisme ils disent il faut renforcer l'éducation religieuse or pour les 50 000 habitants du centre historique de Molenbeek le réseau des mosquées représente déjà à peu près 25 000 places et surtout autour de celles-ci vont s'organiser toutes les sorties socio-culturelles socio-éducatives l'organisation du soutien scolaire etc bref le religieux sursature l'ensemble de l'espace social Molenbeek et pourtant ce n'est pas assez et la réponse c'est que ce n'est pas assez parce que ces individus considèrent qu'en fait la nouvelle norme qui s'est calée sur le salafisme finalement ce n'est que l'islam donc quelque part si vous voulez que le processus de salafisation est arrivé un peu à son terme même si vous allez à Molenbeek les gens ne sont pas salafistes par contre ils vont juger extrêmement sévèrement un individu qui ne va pas répondre à l'ensemble des imprécations attendues d'un musulman ou d'une musulmane le respect du jeûne l'absence de quelqu'un qui va boire même non musulman au milieu de Molenbeek va être mal perçu etc et donc c'est cet environnement-là qui est en fait extrêmement dur parce que de leur point de vue si vous voulez il n'y a rien à reprocher et questionner ce qui s'est passé à Molenbeek sur les 20 dernières années finalement c'est juger l'islam alors qu'on parle encore une fois d'un mouvement militant qui aboutit à une nouvelle réalité avec laquelle désormais on est obligé de composer donc c'est circuler il n'y a rien à voir donc c'est une enclave réussie et le rêve c'est de dupliquer ça donc à l'échelle d'une agglomération et puis ensuite d'un pays oui mais il faut mentionner le fait que Molenbeek a pour spécificité déjà d'être en Belgique et donc il y a des spécificités propres à l'organisation de l'islam belge dans tout ça et aussi du rôle historique que j'évoque dans le livre de la structuration sur 30 ans de l'islam en Belgique mais il y a aussi le fait que Molenbeek a bénéficié à minima d'une ignorance en tout cas des mauvais calculs d'un bourgmestre c'est comme ça qu'on appelle les maires en Belgique qui en fait en voulant bien faire en voulant multiplier les relations avec les communautés musulmanes de Molenbeek a en fait pas compris qu'il donnait les clés des relais d'intermédiaires à des frères musulmans qui et c'est pour ça que je parle d'hybridation c'est à Fofreïs surtout en Belgique qui eux-mêmes généralement avaient laissé le chemin de la prédication c'est à la Fils pour s'occuper simplement des relations avec la mairie alors on a beaucoup parlé des quartiers il faudrait qu'on parle de la prison parce que ça c'est vraiment un élément clé alors expliquez-nous pourquoi vous êtes allé en prison comment vous avez pu y rentrer quel était votre objectif et qu'est-ce que vous y avez découvert je vous demande peut-être de résumer un petit peu parce que là c'était votre gibier entre guillemets de recherche je crois que vous n'avez pas été déçu je préférerais parler de terrain que de gibier parce que ça reste un environnement j'ai mis les guillemets oui mais qui est en fait parce que la prison en tant que telle je veux dire au-delà des détenus la prison est un environnement qu'il faut aussi qui produit du sens et donc qui fait partie si je veux dire le décor carcéral fait partie de la réflexion alors en fait si vous voulez la réflexion globale autour du livre c'est comment expliquer les 20 dernières années comment s'est structuré le djihadisme en France et ailleurs en Europe de l'Ouest sur les 20 dernières années ça c'est vraiment le point de départ c'était de dire finalement tout ça ne vient pas de nulle part les attentats ne nous tombent pas sur les bouts du nez il y a une histoire il y a une géographie du phénomène et donc resituer ces dynamiques dans le temps et dans l'espace pour comprendre comment on arrive à 2015 et à ces 2000 français qui partent et cette série d'attentats qui vont se succéder sur le territoire national la prison commence à devenir un enjeu majeur à partir de 2016 et c'est l'après c'est l'après Daesh parce qu'en fait le terrain que je faisais en prison c'était auprès de djihadistes qui finalement étaient rentrés soit déçus soit en ayant été interpellés avant de commettre leurs méfaits et dans tous les cas que leurs projets réussissent ou non le terminus c'était finalement les prisons où ils se retrouvaient regroupés et ce qui était extrêmement frappant à partir de 2016 c'est qu'au niveau numérique les plus gros volumes si j'ose dire de djihadistes français c'était justement les détentions par ailleurs avec ces spécificités qui va durer jusqu'en 2016 qui est que l'ensemble des revenants donc des djihadistes de retour de Syrie et d'Irak sont concentrés dans 3 ou 4 prisons d'Île-de-France qui ont pour spécificité d'être d'une part les plus surpeuplés entre 150% et 200% de taux d'occupation d'être par ailleurs celles qui rassemblaient le public le plus vulnérable à la prédication des djihadistes à savoir des délinquants de droit commun souvent surexposés à la récidive vous savez que un détenu sur deux rechute de récidive en France donc c'est particulièrement clair en Ile-de-France particulièrement jeune donc typiquement si vous voulez une image de tout ça c'est quelque chose de très frappant le retour le revenant de Syrie qui a passé un an dans la police religieuse à Raqqa et qui se retrouvait à côtoyer un groupe de dealers de Villiers-le-Bel et là qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? il y a le directeur de la maison d'arrêt concerné qui m'a regardé en ayant avec un certain sens du théâtre en marquant une pause et en disant je vous laisse imaginer qui avait l'ascendant sur qui c'était une manière de dire que très rapidement ils ont commencé à craindre finalement une diffusion extrêmement rapide des thèses djihadistes auprès de ces détenus de droit commun mais il y a aussi un phénomène encore une fois qui n'a pas été documenté et qui est extrêmement important pour comprendre ce contexte carcéral qui s'est produit là aussi sur les 20 dernières années et qui est l'affirmation et la diffusion du salafisme au sein des détentions françaises au sein de l'islam carcéral sur les 20 dernières années alors encore une fois on ne parle pas d'un phénomène qui est majoritaire bien qu'il est devenu extrêmement prégnant dans plusieurs détentions françaises alors on parle de Fleury-Mérogis on parle de Fren oui Fren, Fleury, Oni Lilan mais en fait de façon peut-être moins concernée mais c'est quand même un phénomène global dans les détentions françaises sur les 20 dernières années et donc c'est dans ce milieu on va dire djihadogène qu'on était regroupés dans ce qu'on appelait à l'époque les unités dédiées les djihadistes de retour de Syrie et d'Irak et là où ça devient très important c'est que à ma grande surprise les prisons ont été le lieu où j'ai appris finalement la défaite de Daesh c'est à dire que moi-même je me rendais sur ces différents terrains sur les zones accessibles du Moyen-Orient dans les quartiers donc où il y avait eu beaucoup de départ et puis en prison et c'est en juillet 2016 en discutant avec un de ses revenants qui me dit finalement Daesh c'est terminé et ça m'a d'autant plus surpris que Daesh à l'époque n'avait pas encore perdu Raqqa et n'avait pas encore perdu Mossoul et que dans le débat public on était très loin de parler de la fin de Daesh en fait lui il tenait cette information tout simplement des individus avec lesquels il était en contact depuis sa cellule de Fleury-Mérogis à travers son smartphone et via WhatsApp et il échangeait des petits messages et donc il était en contact depuis sa cellule avec des individus encore présents en Syrie qui lui disaient bon là on cherche à rentrer parce que parce que les portables ça circule tout le temps en prison alors bah oui c'est dans ce contexte en fait qu'on a évoqué c'est à dire de surpopulation carcérale et de sous-financement de l'administration pénitentiaire effectivement vous savez c'est un peu une définition d'une prison c'est que tout rentre en prison enfin a priori en tout cas tout le monde tente de faire rentrer quelque chose et ça c'est ce qui m'amène à je crois un élément qui me semble important aussi bien pour les professionnels les curieux et puis les étudiants et les étudiantes qui sont là c'est de bien comprendre qu'il faut changer de registre quand on pense la prison jusque là on a été on a eu tendance finalement à considérer et c'est je le remarque des échanges et j'espère qu'on pourra en parler ensemble qu'il y a une vision assez diffuse de la prison comme étant un espace clos finalement coupé de tout du reste de la société dans lequel ce qui s'y passe ne se passe pas ailleurs c'est à dire ça serait des forteresses qui seraient étanches on dirait d'une certaine manière des dynamiques qui se produisent ailleurs dans la société et ça cette vision là elle est très profondément ancrée dans les travaux de recherche et notamment je pense à la suite des travaux du philosophe Michel Foucault grand homme de l'ENS où moi même je produis mes recherches et qui a publié ce livre fascinant Surveiller et punir en 1975 mais dont l'ambition n'était pas du tout de produire une théorie politique de la prison et pourtant ces travaux ont été d'une certaine manière gravés dans le marbre par les Foucauldiens ses successeurs et qui fait qu'en fait en 2020 aujourd'hui on pense encore souvent la prison un peu autour des legs Foucauldiens je ne vais vous en sortir que deux pour que vous le perceviez et qui en fait empêchent de comprendre l'ensemble des dynamiques quand il s'agit du djihadisme français qui se produit dans le milieu carcéral le premier de ces legs c'est justement de considérer que la prison selon la vision Foucauldienne est donc un espace coupé de tout la prison c'est cette image de la forteresse le deuxième leg Foucauldien c'est l'idée qu'au sein de cette forteresse vous auriez une sorte de relation inégalitaire d'asymétrie fondamentale entre des surveillants qui seraient les dépositaires du pouvoir de l'état et qui auraient une force coercitive totale jusque sur les détenus qui seraient réduits à des numéros cette idée de dépossession totale du détenu face à la machine implacable de l'état en prison alors je ne sais pas s'il y a des individus qui connaissent le milieu carcéral mais une simple visite permet de comprendre que ce que Foucauld avait perçu en 1975 peut être discuté en 2020 ne serait-ce que parce que les prisons françaises ne ressemblent plus du tout à ça et pour cause on parle de smartphone donc de lien de part et d'autre des prisons là j'ai mentionné cet exemple très clair entre cet individu qui depuis sa cellule échangeait avec Raka donc il y avait une sorte de connexion entre l'intérieur et l'extérieur de la prison c'était pas du tout une forteresse fermée je passe donc les projections je passe le rapport la présence de télé de parloirs d'échanges qui fait que la prison est un espace au contraire extrêmement mouvant et extrêmement connecté à l'extérieur et puis cette dimension qui est qu'en fait au sein de chaque prison vous avez des relations sociales extrêmement fortes qui s'exercent entre détenus avec des hiérarchies carcérales avec tout en haut généralement les braqueurs et tout en bas généralement les affaires de mœurs de pédophilie etc et que vous avez des systèmes du coup qui produisent des collectifs vous avez des groupes de détenus les corses les basques tout ça on le voit dans des films comme un prophète de Jacques Audiard sorti en 2009 c'est aussi quelque chose qui est souvent considéré comme l'évidence mais on ne fait pas le lien à ce que ça dit de la prison et donc la prison est un milieu social en soi qui est très vivant très mouvant en fonction des rapports de force interne dans lequel la pénitentiaire n'est pas l'autorité toute puissante mais au contraire doit composer avec ces rapports de force et donc tout ça m'amène à penser que c'est en réintégrant cette dynamique là qu'on peut penser les dynamiques carcérales parce que qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2015 ? la pénitentiaire s'est retrouvée en queue de peloton par ailleurs parents pauvres de l'administration française à devoir gérer des centaines de revenants de Syrie et d'Irak qui ont été investis donc dans ces prisons dont je vous ai donné la toile de fond qui étaient hyper exposées dans leur fonctionnement et dans leur population carcérale au prosélytisme djihadiste et donc il s'est passé ce qui devait se passer c'est-à-dire que les djihadistes ont réussi à prosélytiser de façon extrêmement rapide dans ces environnements-là et que ça a échappé à la pénitentiaire à bien des égards il a fallu attendre le 4 septembre 2016 et un attentat raté d'un djihadiste considéré par la pénitentiaire comme en voie de déradicalisation double attaque au couteau oui c'est ça du 4 septembre 2016 à Ony qui était quand même l'unité dédiée censée gérer les cas les plus réinsérables dans la société française pour qu'il y ait une prise de conscience mais aussi parce que la pénitentiaire multipliait les analyses à travers les biais par lesquels on a commencé c'est-à-dire une surindividualisation des cas une non prise en compte du contexte syrien une non prise en compte du contexte français et que finalement elle gérait ces individus comme on gérerait des égarés des fous qui conviendraient de déradicaliser comme si on avait une baguette magique et qu'on allait leur laver le cerveau à l'envers une sorte de phénomène inverse de Daesh alors qu'au contraire on avait des trajectoires d'individus militants des militants qui s'étaient endurcis en Syrie qui s'étaient idéologisés et qui revenaient fort de ce qu'ils considéraient être une expérience parfois décevante et très souvent extraordinaire et parfois les deux qu'ils étaient en train maintenant de considérer prison comme l'espace de regroupement où ils pouvaient à la fois refaire nombre se regrouper mais aussi diffuser leurs idées vers d'autres publics et en vue de refaire nombre pour préparer l'après Daesh et c'est pour ça que les prisons sont essentielles dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'après Daesh et c'est pour ça que la période 2016 2020 et toute la décennie qui s'ouvre doit forcément passer par une réflexion autour des prisons qui est le coeur de cette dernière partie de mon travail Racontez-nous quand même à un moment donné vous faites état d'une forme de révolte et presque d'une prise de contrôle d'une prison par un groupe de djihadistes très bien organisé quelque chose qui vient d'assez loin qui vient de loin et qui va très loin puisque l'administration pénitentiaire est prête d'être débordée par un mouvement comme on en connaît dans les prisons mais qui est un mouvement justement dans lequel se trouvent des revenants de Syrie qui ont connu les combats qui ont connu qui ont eu un entraînement militaire qui ont eu une expérience de la guerre et qui dans ce contexte de prison sont prêts de prendre le pouvoir c'est une affaire dont la pénitentiaire d'ailleurs assez peu parlait et dont vous faites état dans ce livre en fait ce qui s'est passé c'est que du fait que la pénitentiaire réfléchit en vase clos et ça c'est pas seulement la pénitentiaire c'est l'ensemble des administrations dans le monde et plus particulièrement en France vous savez c'est la logique du silo chaque administration s'occupe de son cas et puis quand ça passe à l'autre administration on s'en occupe plus donc typiquement dans les milieux judiciaires ça donne quoi ? ça donne des djihadistes qui sont jugés et puis une fois qu'ils sont jugés et condamnés ils partent en prison parfois ils le sont déjà en préventive et puis une fois que les magistrats ont condamné ils s'occupent plus c'est la pénitentiaire qui va gérer l'individu et l'individu va être géré par la pénitentiaire pendant 10 ans puis une fois qu'il sort c'est plus son problème ça va être aux autres institutions dans la société de s'occuper de la réinsertion etc. et donc concrètement cette logique là dans le milieu carcéral appliquée à celui-ci ça donne que la pénitentiaire n'a pas tenu compte de ce qui s'est dépassé en Syrie et en Irak et donc quand elle reçoit des centaines d'individus qui eux sont imprégnés de cette expérience parce que parmi les individus que j'ai rencontrés certains trois semaines avant combattaient Arraka et donc se retrouvent tout d'un coup projetés dans la cour de promenade de Fleury-Mérogis en étant encore en ayant encore tous les symptômes post-traumatiques aussi bien les séquelles psychologiques c'est à dire les individus qui bondissent quand ils entendent les avions de l'aéroport d'Orly voisin qui décollent à Freyne que des individus qui vont être marqués par des études ultra violentes parce qu'ils ont été dans ce quotidien là mais ce qui vaut pour les séquelles psychologiques vaut pour un certain nombre d'indicateurs ils vont se regrouper en groupes qui étaient les leurs en Syrie donc dans la cour de promenade il va y avoir les pro-Daesh les pro-Jabat el-Nosra et pour la pénitentiaire tout ça est illisible donc les surveillants disent ils se sont bagarrés entre eux on n'a pas compris pourquoi c'était les pro-Daesh qui se sont tapés dessus avec les pro-Jabat el-Nosra qui étaient les deux groupes rivaux en Syrie qui se combattaient et donc mis ensemble pour les traiter finalement ils se détestaient parce qu'ils s'étaient parfois tirés dessus notamment à l'été 2013 on n'avait pas pensé à les mettre dans des prisons différentes ni à les mettre dans des prisons différentes mais surtout beaucoup plus large que ça à prendre en compte ce passé ce passif qui surdéterminait des comportements en prison parce que encore une fois ce qui vaut pour la relation entre les groupes valait aussi dans le rapport à la pénitentiaire et pour ce qui se passe à l'heure actuelle c'est-à-dire un certain nombre d'idéologues qui s'affirment et qui commencent à réfléchir à la pré-Daesh à ce stade je suis très soucieux du temps et je me demande si... il est 37 on avait commencé à 36 donc on est bien finissez ce que vous avez à dire et puis on va passer la parole à la salle et donc se pose la question de la pré-Daesh parce que si j'ai pris autant de détours pour vous expliquer comment finalement la prison n'était pas une boîte noire dans laquelle rien de se passer mais au contraire des espaces sociaux dans lesquels des dynamiques antérieures pouvaient se prolonger et se reformuler c'est bien pour qu'on comprenne que le djihadisme après s'être constitué structuré dans certains quartiers pendant 15 ans s'est projeté en Syrie et désormais a été rapatrié d'une certaine façon dans les prisons françaises et que par définition dans les institutions européennes la prison par définition on en sort un jour et donc ces djihadistes vont sortir certains sont déjà sortis c'est le cas de Flavien Moreau qui pour la petite histoire devait être le premier djihadiste que je devais rencontrer en prison celui qui est sorti au mois de janvier vous l'avez peut-être vu dans la presse on en a beaucoup parlé et il avait refusé de me voir au dernier moment c'est le seul qui a fait ça prétextant que son avocat n'avait pas été prévenu ce qui était faux mais ce qui était une manière de faire un peu sa diva et il voulait que je le supplie pour l'entretien donc je suis passé à quelqu'un d'autre j'ai vu un autre djihadiste et donc cette dynamique-là se restructure en France et donc désormais va se reprojeter et c'est toute la question de comment à un moment donné tôt ou tard dans la société française et donc de ce point de vue-là ce qui se passe en prison à l'heure actuelle pendant que ces individus sont derrière les barreaux c'est pas la même chose qu'une impasse dans laquelle le djihadisme terminerait sa course les djihadistes considèrent que les environnements carcéraux vont être des endroits dans lesquels ils peuvent faire nombre qu'ils peuvent finalement essayer d'utiliser le temps la définition de la prison c'est qu'on a le temps pour réfléchir pour mettre en place un certain nombre de réflexions mais aussi pour finalement dépasser les limites qu'ils ont rencontrées c'est-à-dire l'échec du projet de Daesh du projet califal des djihadistes etc. pour comprendre ce qui a fait leur succès et leur échec et ça il y a un groupe d'idéologues dont je parle dans le dernier chapitre c'est 8 individus qui disent finalement on était une vingtaine dans les années 90 on était 2000 avec Daesh le but c'est qu'on soit à 20 000 ou plus dans les prochaines donc le projet califal territorial a échoué mais par contre le projet idéologique il est toujours vivant il se restructure notamment dans les prisons et donc tout l'enjeu aujourd'hui les années 2020 c'est comment ça va se passer est-ce qu'on va avoir de nouvelles vagues d'attentats est-ce qu'on va avoir de longues années d'incubation qu'est-ce qui va se passer la question sécuritaire pour l'instant c'est la mieux couverte par les institutions françaises mais par contre moi j'insiste et c'est vraiment le coeur de mon livre que j'ai vraiment essayé de rendre le plus accessible possible de ce point de vue là et je pense tout le monde me dit qu'on le lit comme un roman enfin ça c'est quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup insisté parce que le défi en fait il est sociétal et il est intellectuel il faut réussir à penser le djihadisme et ça se pense dans le temps long donc les vingt dernières années pour comprendre les dix prochaines parce que ces djihadistes on leur prête souvent une intelligence supérieure ou à l'inverse beaucoup de bêtises alors qu'en fait c'est juste des individus qui très souvent ont bénéficié de notre incompréhension de ce qu'ils faisaient c'est très clair avec l'éclin toute la trajectoire que je décris à Toulouse on voit finalement ce qu'ils font c'est un militantisme assez basique mais on a eu du mal à comprendre de la même façon à l'heure actuelle en prison ils vont dire finalement si on a perdu c'est parce qu'on s'est précipité dans les attentats qu'on a fait des erreurs qu'on a cru trop vite qu'on allait gagner enfin ça c'est des propos qui reviennent très souvent j'en analyse les raisons et donc ils disent finalement on a quand même eu un succès c'est qu'on n'a jamais été aussi nombreux et donc de ce point de vue là il va falloir s'appuyer sur ces forces encore une fois les djihadistes ils n'ont pas de capacité d'action seuls ils sont trop peu nombreux pour réussir à avoir un avenir s'ils n'étendent pas leur cercle et donc pour étendre leur cercle ils vont être obligés de s'ouvrir donc les prisons c'est un espace important parce qu'ils ont accès à beaucoup de monde beaucoup moins maintenant depuis les nouvelles mesures qui ont été prises par la pénitentiaire depuis 2018 mais tout de même et puis l'autre aspect c'est ces quartiers dans lesquels ils ont pu se compter entre 2015 et 2020 où là ils vont dire finalement c'est le retour au statut quantité il faut renforcer les dynamiques qui nous ont permis d'être assez nombreux donc renforcer les écoles privées hors contrat renforcer voilà tout un tas de dynamiques qui vont leur permettre finalement d'élever les enfants directement dans la doctrine en vue d'avoir un avenir parce que pour eux ils sont en crise existentielle on a détruit enfin on va dire Daesh a été détruit son territoire physique en tout cas même s'il en reste des morceaux le vent a été détruit mais pas le territoire idéologique du djihadisme et c'est celui-là qu'il faut aujourd'hui réussir à penser pour comprendre la suite et je pense que c'est sincèrement l'enjeu de la décennie 2020 et ce qui est clair parce que vous en parlez très peu c'est que la fameuse déradicalisation en tout cas sur l'échantillon que vous avez interrogé c'est une blague c'est à dire pour les raisons que j'ai évoquées aussi c'était que c'était très utile dans le discours public de mettre ça en avant parce que ça laissait croire qu'on avait une baguette magique et que voilà en fait on pouvait déradicaliser des individus comme ça la réalité c'est que c'est des individus qui ont une croyance extrêmement forte des militants qui sont extrêmement convaincus par leur projet et c'est ce que je pointe c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas plus de logique pour un djihadiste convaincu de se déradicaliser que pour un honnête citoyen de se radicaliser à la version djihadiste et donc finalement à partir du moment où on a affaire à quelque chose qui est ancré et perçu comme une croyance et non pas comme une dérive sectaire comme ça a pu être présenté etc. de vouloir déradicaliser qu'est-ce que ça signifie et c'est là où en fait il y a la pénitentiaire et d'autres institutions d'ailleurs se sont heurtées à l'incompréhension de cette dynamique c'est qu'on a la déradicalisation ça sous-entend que c'est une sorte de symptôme qu'on peut traiter à l'échelle individuelle or on voit bien que ce sont des dynamiques collectives et c'est là-dessus qu'il faut pouvoir penser le sujet dans son ensemble des questions alors j'ai moi qui ai le micro peut-être que je peux les prendre trois par trois donc en commençant madame, monsieur et bonjour alors j'ai deux questions la première est plutôt d'ordre méthodologique je me demandais au sein des prisons lors de vos entretiens comment avez-vous pu vous faire accepter en fait par les djihadistes que vous avez interviewé pourquoi est-ce qu'ils ont accepté en fait de vous parler alors que vous partagez a priori pas leur valeur ni leur idéologie et ma deuxième question c'est que dans votre livre on retrouve des extraits d'un entretien avec Sabri et Sid qui dit à propos d'un des frères Klein il peut convaincre un mécréant que Dieu existe après quelques minutes de discussion et en fait cette phrase m'a beaucoup marqué et je me suis demandé si vous aviez réussi à déterminer comment est-ce qu'il s'y prenait pour convaincre et si rapidement d'accord peut-être que vous pouvez oui cette question ces deux questions sont très importantes merci beaucoup de les poser la première question d'ordre méthodologique moi je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas quand je me rendais en prison dans le cadre des entretiens et en fait la façon de procéder ça a été donc déjà de commencer par des groupes dits mixtes c'est comme ça que la pénitentiaire est présentée alors la mixité de la pénitentiaire c'est pas vraiment la même qu'à Sciences Po c'était moitié Daesh et moitié Al-Qaïda donc 6 et 6 et en fait dans ces groupes-là moi je venais en toute transparence en présentant à la fois déjà en présentant mon vrai nom en présentant mon projet de recherche je veux comprendre le djihadisme français et ce qui motive ces individus à partir tout en sachant très bien qu'une partie du public sentait directement concerné et après avoir présenté mes recherches pendant 15 minutes s'entamait une discussion et mon but si vous voulez tel Mephisto c'était de m'effacer au fur et à mesure et de les laisser s'échanger ensemble pour voir ensuite ce qui correspond à des méthodes assez classiques en sciences sociales et à la suite de ces groupes ce que je faisais c'est que je disais voilà je mène aussi des entretiens individuels et j'aimerais m'entretenir avec certains d'entre vous et là moi je m'attendais à avoir une ou deux personnes volontaires et généralement j'en avais plutôt entre 8 et 10 par groupe et ce qui me permet donc de répondre à votre question c'est qu'est-ce qui les motive à me voir puisque c'est la première question que je me suis posée c'est-à-dire pourquoi finalement alors déjà il faut distinguer les détenus qui étaient déjà condamnés pour les faits qu'on leur reprochait des prévenus qui étaient dans l'attente de leur procès et eux les enquêtes étaient déjà en cours de manière générale dans les deux publics la volonté d'instrumentalisation du chercheur a été extrêmement prépondérante premier élément chez les prévenus elle l'était encore plus parce que leur dossier était en cours et finalement je pense que beaucoup ne croyaient pas à l'indépendance de la recherche et se disaient que finalement je devais travailler avec les juges ou les policiers ou les deux à la fois et que tout ce qu'ils allaient me dire un peu comme ce qu'ils disaient du reste aux psychologues de la pénitentiaire ou aux éducateurs allait finir par un bon point de déradicalisation dans un sombre rapport dans une administration obscure en France donc ça ça a pu être je pense une volonté assez globale pour une partie des individus une autre partie était très très motivée presque à l'opposé et ça c'est il y en a qui se sont confiés très très franchement en disant on veut savoir qui est le chercheur qui bosse sur nous donc vous bossez sur nous nous on bosse sur vous on vous rend compte pour savoir qui vous êtes ce que vous faites ce que vous dites et en essayant très souvent d'inverser la relation enquêteur-enquêté ces individus ça faisait partie des éléments qu'il fallait que je prenne en compte quand je les rencontrais aussi mais c'était pas ce avec lequel la discussion était la plus dure il y avait le plus de sous-entendus mais quelque part c'était des discussions qui pouvaient être riches et il y avait un élément qui me permettait de me faire accepter c'est le fait d'avoir vécu en Syrie d'avoir appris l'arabe et finalement d'avancer en transparence et ça je le tenais aussi d'anciens détenus qui m'avaient dit en prison tout le monde ment donc si tu t'y rends t'as intérêt à ne pas mentir parce qu'ils vont tout de suite sentir le mensonge et il me dit il y a presque un sixième sens chez les détenus et ça c'est un conseil qui m'a été très utile et puis la troisième catégorie de détenus c'est les idéologues ceux qu'on retrouve à la fin du livre et eux qui étaient des personnages assez intéressants et qui en fait étaient presque dans la provocation et qui disaient en fait nous on n'en peut plus du débat public où on nous présente comme des débiles mentaux pardonnez-moi mais c'était les termes qu'ils évoquaient qu'ils mentionnaient et en fait nous on réfléchit et il y en a un notamment qui dit je pense qu'on est meilleur que vous et donc eux il y avait une dimension égotique si vous voulez qui a été extrêmement puissante qui les amenait en fait à être en démonstration et donc eux ils livraient très facilement le contenu idéologique qu'il fallait ensuite passer au filtre de l'analyse universitaire mais qui m'a permis de recueillir le matériau brut vous voyez et donc ce qui m'a permis ensuite de le filtrer c'est ma connaissance on va dire de la propagande djihadiste de ses différents mécanismes de ses différents discours etc et puis tout simplement le spectre très normal d'outils en sciences sociales et politiques et donc de ce point de vue là c'est vrai que le point commun ça a été quand même aussi pour ça que je parlais de la prison comme un terrain à part entière parce qu'il ne faut pas oublier que les détenus évoluent 20h à 22h sur 24 dans 8 mètres carrés et parfois ils sont 2 ou 3 par cellule donc si vous voulez je leur aurais proposé un cours de cuisine ils seraient venus aussi il y a aussi tout était bon pour sortir de cellule et après ce qui a été je crois probant dans ma démarche c'est la méthodologie de recherche des questions très très ouvertes à l'inverse des questions qu'à eux ils étaient habitués qui étaient très directives t'étais où ? t'as fait quoi ? t'étais où à Raka ? pourquoi t'es parti ? etc moi c'était est-ce que vous pouvez me dire comment vous en êtes arrivé ici ? et puis après il y a des entretiens qui marchent très bien avec des individus qui se livrent et qui s'ouvrent et qui produisent finalement un échange qui devient très très intéressant et puis il y en a qui marchent moins bien ou pas du tout et bon c'est pas grave et d'où l'importance aussi d'en faire un certain nombre et donc sur la deuxième partie de la question qui était c'était la capacité prosélite de Klein la manière d'y répondre encore une fois c'est de revenir au terrain et à cette idée de militantisme un autre djihadiste rencontré quand je lui ai dit il avait été condamné pour avoir recruté plusieurs dizaines de personnes pour la Syrie et l'Irak pour les organisations là-bas et quand je lui ai dit mais c'est quoi en fait recruteur ? et il m'a dit tu vois un peu dans la provocation il m'a dit tu vois un éducateur dans les quartiers qui fait du travail social qui essaye d'intégrer les jeunes dans le travail dans la société il dit je fais pareil mais à l'inverse il m'a dit je suis en miroir de cet individu moi je ne veux pas l'intégrer dans la société française je veux l'intégrer dans le djihadisme et donc cette idée il dit d'ailleurs je commence de la même façon je gagne d'abord sa confiance je suis sympa je ne prends pas la tête à la religion et puis au fur et à mesure quand on gagne sa confiance on peut commencer un peu à travailler les aspects religieux et donc c'est pour ça que j'explique que c'est des environnements que ces individus vont identifier à un moment donné et que ça se produit dans des entourages parce que quand ça commence à marcher dans un entourage après ça prend des dynamiques collectives parce qu'on l'a vu au niveau des phénomènes de départ c'était des départs par grappe et donc après la force de conviction d'un prosélyte qui va y mettre énormément d'affect comme Fabien Klein qui devait par ailleurs de ce que je comprends et de ce que j'ai vu de sa soeur et de l'individu qui les a convertis qui devait être assez charismatique ça fait que finalement ça peut prendre mais ce n'est pas les seuls mouvements prosélytes dans le monde mais en tout cas cette prégnance quand ça devient un petit écosystème justement et que la norme en son sein change je vais prendre la... Bonjour Bonjour monsieur Quand on aborde la question de djihadisme on parle toujours de sunnite ou bien souvent de sunnisme par contre il y a une autre forme de djihadisme qui est chérite et qui est très important très organisé on parle d'un croissant fertile qui s'étend du Liban au Yémen on parle d'une presque guerre entre les Etats-Unis et l'Iran est-ce que j'aimerais avoir votre avis sur ce djihadisme moi à mon avis il s'est manifesté dans les années 80 par la prise d'otages au Liban par l'arrivée par l'arrivée au pouvoir dans les années 79 dans les années 79 70 pardon de Rouménie et depuis il s'organise afin de s'étendre sur le Moyen-Orient moi personnellement et j'aimerais avoir votre avis l'importance de ce djihadisme parce que après tout vous avez dit que le territoire est perdu pour le terrorisme entre parenthèses sunnite mais l'Iran il est toujours accueilli dans des pays dans des grands pays ils ont des représentants partout ils ont des tenticules un peu partout et ils se vantent comme quoi l'Iran c'est plus l'Iran ils ont des frontières jusqu'en Israël ou bien partout au monde jusqu'en Arabie Saoudite voilà c'est ça ma question merci merci de votre question effectivement qui me permet de repositionner le discours général dans le cadre géopolitique actuel et ancien ce qui est intéressant effectivement c'est que la révolution iranienne qui se produit en 79 par le renversement du Shah et l'arrivée surtout au pouvoir de Rouménie et la mise en place de la république islamique est un énorme coup de tonnerre dans la géopolitique régionale et pour cause en pleine guerre froide à l'époque l'Iran était jusque là le premier allié américain dans la région à égalité en fait avec un autre qui était l'Arabie Saoudite et qui étaient les deux premiers pays producteurs de pétrole tous deux alliés aux Etats-Unis qui étaient un peu les deux pieds sur lesquels marchaient les Etats-Unis pour mettre en place leur influence au Moyen-Orient et avec cette révolution et l'arrivée en place de Rouménie qui se traduit par la prise en otage du personnel diplomatique et consulaire américain dès octobre 79 finalement les Etats-Unis vont se retrouver amputés d'une de leurs deux jambes en perdant l'Iran qui va devenir la révolution chiite dans l'ensemble du Moyen-Orient et à partir de là va se mettre en place une dynamique qui n'est pas sans lien avec notre sujet puisque la même année l'URSS envahit l'Afghanistan et que les Etats-Unis après avoir perdu l'un de leurs alliés principaux dans la région qui était l'Iran perçoivent l'invasion de l'URSS en Afghanistan qui est collée à l'Iran comme une autre menace pour leur influence au Moyen-Orient et donc vont se mettre à soutenir abondamment tous les rebelles contre les forces soviétiques en Afghanistan dont ceux qui vont devenir les djihadistes de demain donc on voit comment finalement la géopolitique à partir de 79 va prendre un nouvel axe et donc tout ça pour en venir à aujourd'hui et c'est vrai que le territoire physique de Daesh a disparu même s'il en reste des fragments à l'inverse l'Iran a poussé à profiter de la crise syrienne et avant ça de l'invasion américaine de l'Irak en 2003 pour pousser ses pions d'abord en Irak aujourd'hui en Syrie en soutien à Bachar Al-Assad et puis jusqu'au Liban à travers le Hezbollah sans parler des liens avec les Houthis au Yémen et donc la question de l'après-Daesh c'est pas seulement que les djihadistes en France c'est aussi les questions géopolitiques au Moyen-Orient avec ce chaos qui règne encore dans une partie du nord de l'Irak avec ces tensions extrêmement fortes entre les Etats-Unis et l'Iran depuis l'assassinat de Qasem Soleimani donc l'homme qui était le général en chef de la politique iranienne dans la région et donc je crois qu'effectivement la question de l'avenir entre guillemets du sunnisme dans le Moyen-Orient ne peut pas se comprendre sans prendre en compte la géopolitique iranienne et au risque de vous décevoir je pense que ça ferait l'objet d'une autre intervention mais qu'il faut absolument en tenir compte dans le phénomène c'est ce que j'ai essayé de faire en parlant de la Syrie si vous lisez le livre vous verrez qu'on voit arriver les éléments chiites en soutien à Bachar al-Assad à partir de 2012-2013 en Syrie et que c'est eux qui vont sauver le régime en fait de la défaite merci bonsoir vous parlez des cercles salafo-djihadistes comme exclusivement composés d'hommes et vous êtes allé rencontrer des hommes j'imagine en prison exclusivement aussi pas exclusivement pas exclusivement ah d'accord parfait du coup j'aimerais savoir si le prosélytisme djihadiste s'intéresse aux femmes et si oui y a-t-il des femmes qui partent en Syrie quels sont leurs rôles voilà merci de votre question en fait c'est étonnant parce que le rôle des femmes dans le djihadisme on parle abondamment dans la partie Syrie parce que justement en fait ça a été la pierre angulaire du projet de Daesh et des femmes j'en ai rencontré effectivement en détention je parlais de la sœur d'Eclin par exemple c'est pas la seule il y en a une autre originaire d'Annecy qui s'appelle Jennifer bon c'est des pseudos évidemment c'est pas leur vrai prénom je respecte leur anonymat et vous verrez à quel point je considère que c'est important dans le livre en fait la grande nouveauté de Daesh en s'instituant comme un territoire califal entre guillemets pseudo-califat djihadiste en Syrie en Irak ça a été justement de miser sur l'intégration des femmes jusque là Al-Qaïda se construisait sur les petits nombres et justement sur l'exclusion des femmes de leur cercle donc c'était vous savez le recrutement d'Al-Qaïda de la cooptation donc des petits nombres qui font rentrer des gens triés sur le volet pour qu'ils soient idéologiquement compatibles avec la ligne d'Al-Qaïda Daesh à partir du 29 juin 2014 quand ils proclament leur califat sur le nord de la Syrie ils vont faire exactement le pari inverse c'est à dire celui des grands nombres en disant maintenant on a un territoire qui est grand comme la Grande-Bretagne donc il faut qu'on ait un maximum de monde qui vienne et leur grande nouveauté c'est qu'ils vont ouvrir ils vont plus faire une sélection en amont mais une sélection en aval c'est à dire une fois que les gens pénètrent sur leur territoire là les portes de Daesh se referment derrière et là ils mettent en place le tri et le tri déjà il est extrêmement genré l'organisation de Daesh est extrêmement genrée vous avez les hommes qui partent pour le front ou diverses occupations mais la plupart sont envoyés au front et donc vont servir de chair à canon et puis les femmes qui elles sont à l'arrière dans ce que Daesh appelle des zones familiales et sur lesquelles la mission qui leur est confiée c'est la reproduction et l'éducation des plus jeunes donc si vous voulez Daesh fonctionne comme le contrôle de la chair la chair à canon au front et la chair à servir à la jouissance des hommes qui en rentrent pour faire des bébés et pour s'autonomiser dans la seule denrée dont Daesh avait vraiment besoin beaucoup plus que de l'argent qui étaient des hommes et donc Daesh va faire des hommes va devenir dans un objectif un peu délirant mais en faisant des femmes finalement les reproductrices et donc les garantes de la nouvelle génération de djihadistes qu'elle ait directement émergé du califat djihadiste et donc plus besoin d'apport extérieur puisqu'ils pourraient et ça en fait ça donne quoi ? ça donne cette logique absurde extrêmement violente sur place qui est que les hommes vont connaître un taux d'attrition extrêmement élevé parce qu'ils vont s'exposer à des zones de front particulièrement meurtrières et les femmes à l'arrière préservées de la guerre qui ne voient pas la réalité du djihad vont développer une dissonance cognitive elles ne vont pas du tout comprendre ce qui se passe autour d'elles elles sont préservées entre guillemets des aftes de la guerre et donc vont maintenir intacte leur idéologie là où les hommes eux vont la remettre en question dans l'atrocité du djihadisme en fait et donc on a une situation extrêmement particulière qui est que des femmes qui sont parties sur place et qui ont épousé un homme se retrouvent en fait à être mariées trois ou quatre fois à trois ou quatre hommes différents enfants parfois de trois ou quatre parents différents en cinq ans et rentrent ou veulent rentrer en n'ayant pas compris finalement ce qui s'était passé et ce qui avait expliqué la chute de Daesh et donc finalement avec des convictions presque intactes malgré toute cette situation et cette espèce de vagabondage sexuel post-moderne qui s'est reconstruit dans la doctrine extrêmement rigide du djihadisme et à l'heure actuelle c'est très important parce que quand j'évoquais l'avenir du djihadisme je disais que ça pouvait pas passer par d'autres institutions que la mise en place d'écoles privées hors contrat enfin bref la diffusion de la doctrine et donc les femmes sont extrêmement importantes puisqu'à partir du moment où les femmes entrent dans cette logique là et bien il y a des mariages et donc il y a consolidation des liens et quand vous créez un lien idéologique et que vous le vous superposez à un lien affectif qui se produise par les mariages par les enfants par les inter-mariages les liens de famille etc. il y a une retribalisation si vous voulez qui se produit autour du djihadisme et là ça crée des environnements qui sont extrêmement constitués c'est pour ça que dans cette logique il y a eu un grand changement opéré par Daesh dans le djihadisme qui est l'intégration des femmes et qui est aussi un des enjeux extrêmement importants pour l'avenir dans un contexte où justement les femmes qui sont entrées dans la mouvance ont été en quelque sorte les moins confrontées à la réalité objective de la situation sur place ce qui donne d'ailleurs dans les reportages qu'on voit sur France 2 et autres des femmes qui disent oui je regrette Daesh parce que Daesh s'est effondré mais je ne regrette pas d'être parti voilà et ça c'est Daesh c'était la mauvaise organisation mais la voie du djihad c'était la bonne Daesh ce mauvais véhicule qui est tombé en panne au milieu de la route mais il faut en créer un autre et repartir moi j'ai une question merci pour votre présentation est-ce que vous pensez que la France doit rapatrier est-ce que vous pensez que la France doit rapatrier les djihadistes qui sont partis faire le diade en Syrie super alors peut-être comme c'est la dernière question et que j'ai vu d'autres mains se lever peut-être monsieur il y a 20 ans ou 30 ans pour Olivier Correl qu'est-ce qu'il manque ? il manque un courage politique il manque parce que si ces individus sont si peu nombreux ils sont facilement on va dire coercits donc il manque un courage politique et des solutions politiques dans le cadre actuel je regrette qu'on se soit la dernière question parce que s'ouvre le moment très intéressant du débat politique autour de tout ça et on pourrait y passer des heures mais je l'adresse je vous rassure j'adresse dans le livre très clairement la question justement du rapport des politiques publiques et des pouvoirs publics à cette question alors pour répondre à la question de madame sans vous faire une réponse de normand et sans être extrêmement précis mais vous comprenez bien que de là où je parle je ne suis pas décideur politique donc je n'ai pas forcément à apporter une solution à ce problème mais regardons les choses telles qu'elles sont et on va comprendre beaucoup de choses le premier élément c'est qu'il y a donc plusieurs centaines de français et de françaises encore présents sur zone et parmi eux d'ailleurs une majorité de mineurs qui sont souvent nés sur place dans ce contexte là ils sont pour la quasi totalité 90% d'entre eux sous la supervision des kurdes dans le nord-est de la Syrie soit en prison pour les hommes soit dans des camps étroitement surveillés pour les femmes et les enfants les conditions de détention par ailleurs dramatiques dont vous avez peut-être vu les éléments à la télé s'il reste sur place scénario 1 s'il reste sur place le risque très clairement dans une situation extrêmement instable qui est le nord syrien à l'heure actuelle avec les forces turques qui sont aux frontières avec les russes qui commencent à patrouiller depuis le retrait américain dans les mêmes zones le risque très clairement à moyen terme c'est qu'il bascule aux mains du régime de Bachar al-Assad qui comme vous le savez n'est pas vraiment un allié de la France et qui a une longue histoire d'instrumentalisation des réseaux islamistes dans la région et qui pourra donc s'il ne faut pas être naïf il y a beaucoup de travaux publiés sur le régime s'attendre à ce qu'ils fassent du chantage pour ensuite nous rendre ces djihadistes français et au moment de nous les rendre après avoir obtenu des excuses de la France un investissement pour reconstruire la Syrie et donner l'accord à plein de projets régionaux qui sont contre l'intérêt européen dans la région au moment de les ramener à l'avion ils vont en perdre deux ou trois sur le chemin en disant excusez-nous ils se sont échappés ça serait la logique si vous voulez catastrophique mais à vrai dire envisageable à moyen terme si la situation n'évolue pas différemment le deuxième scénario qui a été en fait le scénario choisi par les différents gouvernements successifs jusque là ça a été de gagner du temps on a du temps là-bas on en profite on a des opérations spéciales qui se produisent de temps en temps il y a un drone qui passe et puis on tue l'individu qu'on n'avait pas à juger parce qu'on savait qu'il allait produire trop de dégâts dans les prisons françaises etc ça maintenant c'est plus trop possible du fait de ce nouveau scénario et donc il reste le jugement par les tribunaux irakiens dans un contexte de haute tension avec l'Iran qui eux sont justement en train de faire une offensive sur l'Iran donc encore une fois une situation pas probable et puis après il y a la question du rapatriement où quand on voit qu'on a déjà une grande difficulté à gérer 500 djihadistes derrière les barreaux ramener les jusqu'aux boutistes qui ont laissé passer toutes les occasions de rentrée qui sont vraiment les durs de durs qui par ailleurs ont subi des conditions de détention terribles et donc ont une espèce de revanche à prendre énorme les mettre en prison dans les prisons en tout cas dans l'état actuel des prisons françaises c'est clairement pas une belle hypothèque sur l'avenir de la société française donc vous l'avez compris c'est pas une réponse de normand mais il n'y a pas de bonne solution très clairement et je pense qu'une manière d'y répondre ça serait de distinguer les différents scénarios et de commencer déjà par les mineurs parce que là on peut l'aborder un peu différemment les enfants mineurs qui ont 4 ans sur place c'est sûr que dans 2 ans ils ne seront pas déradicalisés en restant là-bas par contre en les prenant à temps avec un gros gros programme et qui nécessite aussi un investissement et de la formation on pourra le penser et de ce point de vue là il y a des choses qui sont faites encore une fois le problème c'est le nombre ils sont encore un peu nombreux et donc du coup je pense qu'il faudrait commencer peut-être par se poser la question des mineurs de savoir comment et pour ensuite réfléchir à la question des hommes et des derniers encore sur zone monsieur la question politique alors moi je considère déjà qu'on a quand même beaucoup changé de contexte politique depuis les attentats de 2015 c'est à dire qu'il y a eu une prise de conscience généralisée une prise de conscience collective mais qui s'est produite aussi au niveau des responsables politiques et des différents gouvernements et ça il faut le dire c'est à dire qu'il ne se passe pas rien en France à l'heure actuelle sur le sujet il y a beaucoup de réflexions qui sont menées et je sais que ça paraît bien faible par rapport à l'importance du phénomène mais il convient quand même de comprendre que jusqu'à présent les djihadistes avaient bénéficié d'une asymétrie importante ils nous connaissaient mieux que nous nous les connaissions et pour cause ils étaient français issus de la société française passée par l'école de la république et ils avaient ce logiciel djihadiste qu'on n'arrivait pas à prendre en compte aujourd'hui on est en train de raterprenner notre retard voire je pense de comprendre et de pouvoir anticiper un certain nombre de dynamiques moi c'est aussi au coeur de mon travail mais ce qui est certain c'est qu'il ne va pas falloir être naïf et ça c'est aussi pour ça que je crois que je me déplace et volontiers j'en parle sans, j'essaye vous l'avez compris de ne pas du tout tomber dans l'hystérisation mais en même temps de ne faire aucun compromis avec les faits c'est vrai qu'on préférerait parler des pâquerettes et des tournesols au printemps etc mais ça reste un sujet politique extrêmement important qu'on est en train de faire sans la France dans son histoire a quand même connu des défis plus importants que le djihadisme elle a à peu près tout connu dans son histoire contemporaine et ancienne et je parle de la France mais on pourrait parler plus largement des démocraties européennes on est en mesure un pays de 67 millions d'habitants on est en mesure de gérer ce phénomène mais par contre on ne pourra pas gérer ce phénomène ces 2000 djihadistes à l'heure actuelle sans comprendre et sans ingir sur les terreaux qui ont fait qu'ils ont pu à un moment donné émerger et c'est pour ça que j'ai cette approche territoriale et c'est pour ça que j'insiste sur cette idée de machine de prédication qui nous permet de sortir de l'analyse sur-individualisée pour comprendre les dynamiques collectives et l'intérêt d'une machine c'est que ça fonctionne mais aussi ça se casse et là je pense que l'enjeu est ouvert sur les dix prochaines années c'est un enjeu c'est un débat public qu'il faut avoir de façon dépassionnée ce que j'ai essayé c'est de sortir du déni qui a touché une partie finalement du débat public mais pas tomber dans l'hystérisation et c'est le chemin de crête il est très étroit et moi je vous invite à l'élargir au maximum et c'est là aussi où la société civile les intellectuels les universitaires les étudiants ont un rôle à jouer et moi j'essaye modestement à ma modeste mesure de vous donner quelques éléments que j'ai pu comprendre pendant cinq ans et après la suite c'est aussi à vous de jouer et puis moi je continuerai mon petit bonhomme de chemin si je peux sur ce sujet en tout cas merci pour votre attention et plus que l'heure je ne vous dis pas que vous m'avez touché vous avez fait une conclusion parfaite vraiment impeccable je n'ose pas dire que vous m'avez écouté dans un silence religieux mais en tout cas j'en suis touché merci infiniment merci Hugo Micheron merci beaucoup 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 merci beaucoup